Après la présentation du nouveau plan anti-émeute du gouvernement, Ségolène Royal n'a pas mâché ses mots sur l'annonce d'Elisabeth Borne, son ex-collaboratrice avec laquelle elle est brouillée. Elle ne perd jamais une occasion de se lancer des pics. Éloignées depuis la fin de leur collaboration, au ministère de l'écologie en 2015, Ségolène Royal et Elisabeth Borne ne se parlent plus que par médias interposés. Pour, le plus souvent, s'envoyer quelques vacheries comme ce jeudi, sur X, anciennement Twitter, l'ex-compagne de François Hollande a critiqué le plan anti-émeute de la première ministre. L'idée ? Quatre mois après les incidents provoqués par la mort de Naël, l'exécutif propose la multiplication par cinq de l'amende pour non-respect du couvre-feu, qui passe de 135 euros à 750 euros. Autre mesure annoncée, un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront transmettre les valeurs de la discipline et de dépassement de soi. Rien d'efficace selon Ségolène Royal. Mais quelle tristesse que cette politique aigrie du coup de bâton, a-t-elle écrit, en relayant la vidéo du discours d'Elisabeth Borne. C'est ça le projet d'avenir pour les jeunes ? Donnez-leur de l'éducation et de la culture, soignez les dégâts psychologiques du confinement, transmettez les limites et les valeurs, cessez la cruauté des politiques injustes qui précarisent, imposées par le 49.3 et vous verrez, une école qui ouvre c'est une prison qui ferme. A lancer la nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste. D'où vient la brouille entre Ségolène Royal et Elisabeth Borne ? Pourtant, tout se passait bien entre elles au départ. C'était même l'entente parfaite, lorsque les deux femmes ont collaboré pour la première fois en 2013, Ségolène Royal est alors présidente de Poitou-Charentes, tandis que la polytechnicienne est préfète de la région. Ce qui amène donc la socialiste à recruter la future locataire de Matignon, en tant que directrice de cabinet, au ministère de l'écologie. Mais c'est là que cela tourne au vinaigre, rapidement, la rigoureuse Elisabeth Borne ne supporte pas le caractère imprévisible de Ségolène Royal et les cadences infernales imposées. Jusqu'à la rupture, selon le livre La Secrète, la figure du PS aurait voulu empêcher sa collaboratrice de quitter son bureau le jour de la mort de sa mère. Une histoire démentie par l'ex-candidate à la présidentielle. Reste que les deux femmes ne cachent plus leur inimitié, interrogées à propos de Ségolène Royal, sur le plateau de Quotidien, Elisabeth Borne avait eu cette remarque cinglante, je l'ai oubliée.